Ce mercredi 17 décembre 2022, Cyril Hanouna présentait un nouveau numéro de Touche pas à mon poste. L'animateur et ses chroniqueurs sont notamment revenus sur les propos de Frankie Vincent, venu la veille sur le plateau. Ce qui a provoqué des tensions entre Géraldine Maillet et Guillaume Janton. Gilles Verde est menacé de mort suite à ses propos sur Frankie Vincent « Il ne se passe pas un jour sans qu'il n'y ait des débats acharnés dans Touche pas à mon poste. » Cette fois-ci, les chroniqueurs évoquaient la venue de Frankie Vincent, la veille sur le plateau de l'émission. Le chanteur a été décoré de la médaille de chevalier des arts et des lettres, mais certains estiment qu'il ne la mérite pas. En effet, Gilles Verde avait notamment pointé du doigt la proximité du chanteur avec Dieudonné. D'ailleurs, sur le plateau, l'interprète de Fruits de la Passion a refusé, à plusieurs reprises, de condamner les propos de l'humoriste. Suite à cette séquence, Gilles Verde a fait une mise au point. Il explique avoir reçu des menaces très violentes. Une situation inconcevable pour Géraldine Maillet. Cette dernière, n'a pas hésité à donner son soutien à son collègue. En revanche, Guillaume Janton a estimé que le chroniqueur de TPMP avait piégé Frankie Vincent sur le plateau. Moi je comprends la réaction de Frankie Vincent. Il a dit qu'il était contre l'antisémitisme, a-t-il estimé. Géraldine Maillet s'écharpe avec Guillaume Janton furieux. Guillaume Janton reproche à Géraldine Maillet et Gilles Verde de faire un procès d'intention contre Frankie Vincent. Pour lui, le chanteur est ami avec Dieu donné. Et si est-il donc tout à fait logique qu'il ne veuille pas dire du mal contre lui. Devant ses propos, la chroniqueuse ne peut se contenir. En effet, la femme de Daniel Riolo a expliqué à son petit camarade, qu'il était dangereux. T'es un malade. T'es un malade mental, t'es un danger public, cesse-t-elle d'exclamer. Un débat houleux. Et si Géraldine Maillet est allée aussi loin, ce n'est pas pour rien. En effet, elle refuse de cautionner les menaces de mort. Parce que oui, Gilles Verde en a reçu de nombreuses. Celui qui s'est écharpé avec Frankie Vincent, a été la victime d'un vrai lynchage sur les réseaux sociaux, comme il l'a expliqué, j'ai eu des trucs comme on profanera ton cadavre, j'espère que tes proches subiront les conséquences de ce que tu as dit, on va te retrouver, viens pas aux Antilles sinon t'es mort. Je vous en donne quelques-uns qui sont odieux, mais encore acceptables. Et vous, que pensez-vous de cette affaire ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501